Bonjour bonjour ! Alors aujourd'hui, bagarre de chèvres et câlins sont au programme ! Même si leurs sociétés sont quand même relativement pacifiques, il arrive que les chèvres se tapent un peu sur la gueule. Notamment pendant les repas de famille quand il reste plus qu'un seul curly à l'apéro. Au début des années 80, Franz Deval et ses collègues ont décrit pour la première fois des comportements de réconciliation après une bagarre chez les chimpanzés. Et ben il faudra presque 20 ans de plus avant que quelques scientifiques ne se demandent si on ne trouverait pas, par hasard, ce phénomène chez d'autres espèces. Parce qu'après tout, on s'en fout non ? Et ben c'est ainsi que, baigné par le doux soleil italien de 1998, l'un des premiers tests expérimentaux sur les réconciliations post-conflit chez l'animal devait voir le jour sous la plume de Gabriel Chineau. Son sujet ? El chupacabra ! Bon alors juste, el cabra ! Ouais les chèvres, ouais... Ici, on considère une réconciliation comme une augmentation des comportements sociaux positifs immédiatement après une altercation. Par exemple, un gratouillage mutuel, des contacts museau contre museau, museau contre corps, crameur contre crameur, etc. Pour tester, rien de plus simple, créons un repas de famille. Les chèvres sont amenés par père dans une arène où il y a une mangeoire au milieu. On fait deux groupes. Un groupe conflit. Pour eux, il y a une première phase de 15 minutes avant que la nourriture ne soit apportée, c'est la phase pré-conflit, puis une autre phase de 15 minutes après la nourriture qui est la phase post-conflit. Et puis on a un deuxième groupe, contrôle, qui voit également son temps divisé en deux fois 15 minutes, sauf que pas de bouffe. Donc contrôle, mais surtout groupe crève la dalle quand même. Dans le groupe conflit, comme on pouvait s'en douter, des altercations apparaissent au moment où il faut partager la nourriture, même si ces conflits restent assez bénins et n'entraînent aucune blessure. Groupe contrôle, il ne se passe pas grand chose. Dans les cas où une bagarre a lieu, on observe après coup une augmentation des comportements sociaux de la part de l'agresseur vers l'agressé. Parfois, on observe aussi des activités de déplacement, souvent des grattages ou des comportements qui servent à évacuer la nervosité. Un peu comme chez nous quand on se ronge les ongles. Ça sert à rien, mais ça détend. Chez les chèvres, on remarque une plus faible fréquence de ces activités de déplacement dans les situations où il y a eu réconciliation que dans celle où il n'y en a pas eu. Par conséquent, d'après la publication de Chino, qui est la seule sur sujet à ma connaissance d'ailleurs, les chèvres se réconcilient après la bagarre et c'est la gagnante qui va consoler la perdante. L'une des hypothèses à ce sujet, c'est que les perdantes ont probablement peur d'engager une interaction avec la gagnante et que de leur côté, les dominantes ont plutôt intérêt à maintenir la cohésion du groupe. It's good to be a goat. It's good to be a goat. To be a goat. It's good to be a goat. Sous-titrage Société Radio-Canada